Salut tout le monde, c'est Mike Tigra, je suis très content de vous retrouver sur ma chaîne YouTube aujourd'hui. Alors tout d'abord, voyez le smile, je vous remercie du fond du cœur, nous avons atteint les 12 000 abonnés sur cette chaîne. Ce ne serait que vous mentir de vous dire que je ne suis pas du tout intéressé par le nombre d'abonnés, c'est faux. Bien entendu, je ne suis pas à la course aux abonnés, mais malgré tout, quand on voit sa petite cote au niveau des abonnés grappés, c'est toujours plaisant, ça fait toujours plaisir de voir que son travail est récompensé. Alors du fond du cœur, je pose ceci, 12 000, merci à vous les amis pour votre fidélité et pour le fait de m'écouter parler durant des heures, tout le temps comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, vous êtes bien courageux. Bien entendu, un énorme merci à la boutique New Generation Shop, donc New Generation Shop qui est la boutique partenaire de mes vidéos, qui mange notamment cette figurine au chiot de l'Espadon dans sa version Revival. figurine qu'on va ranger dans la catégorie des previews, bien entendu. Même s'il s'agit d'une version Revival, on va dire qu'elle est quand même un peu neuve. Alors, je vous arrête tout de suite, j'en vois certains dire, « Ouais, mais les chevaliers d'acier, ce n'est pas vraiment des chevaliers, ce n'est pas hyper intéressant, moi je ne les fais pas. » Ok, ok, ok les amis. Il faut penser aussi à la nouvelle gamme de collectionneurs, la nouvelle génération de collectionneurs qui, malheureusement, n'a pas la chance d'avoir ce houchiot de l'Espadon, comme le show du toucan sorti au préalable, ou le prochain qui arrivera, à savoir le petit renard. Donc, les amis, ces figurines coûtent actuellement très cher dans leur première édition. Spéculation oblige, les gens les vendent à des tarifs explosifs. Aujourd'hui, on a la chance de retrouver un show du toucan dans les 70, voire, parfois même, j'ai vu des promos à 55, 60, 70 euros. Très intéressant. On est en mesure de se dire que ce futur personnage qui sortira dans sa version européenne, à mon avis, pourrait avoisiner ces tarifs-là aussi préférentiels. Donc, ça pourrait être très intéressant pour les nouveaux collectionneurs de se munir de celui-ci, mais également pour les anciens collectionneurs qui n'ont pas eu la chance de pouvoir l'acheter. Sachant que cette version d'Ushio était vendue en parallèle dans une boîte double, je vous mets une petite photo ici, avec le renard, Daichi du renard. Aujourd'hui, on se retrouve avec des boîtes simples, ce qui n'est pas plus mal. Ça permet, notamment d'un point de vue financier, de ne pas devoir débourser une somme doublée au niveau d'une figurine. Ça permet de, voilà, de souffler un petit peu. Alors, cette figurine m'a l'air vraiment semblable à la précédente, peut-être quelques petites différences de teintes, etc. Par contre, on a un nouveau visage, donc c'est tout ce qu'on va découvrir aujourd'hui dans cette vidéo. Bien sûr, on va découvrir la boîte, les blisters, le montage et une petite séquence de posing avec Chaudu Toucan juste à côté. Les amis, on se retrouve tout de suite, on lance le générique et, encore une fois, merci pour votre fidélité. On attaque le vif du sujet. C'est parti, générique les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous le disais tout à l'heure, les chevaliers d'acier ne sont pas forcément les préférés des collectionneurs. Moi, perso, je les aime beaucoup. J'aime bien ce côté coloré, j'aime bien ce côté petite armure et personnages assez petits, faciles à placer. C'est des personnages où il ne faut pas forcément avoir de grandes compétences de posing pour pouvoir les mettre vraiment en valeur. Et c'est des personnages qui réellement amènent une diversité au niveau des couleurs qui est très appréciable. Allez, on découvre la boîte tout de suite, les amis. Bandai a opté cette fois-ci pour le format simple et plus le format double, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Alors, on est sur une certaine cohérence avec la boîte de Chaudu Toucan en version revival, mais également dans sa première édition, qui était toujours une version single. Et je trouve que c'est pas mal fait du tout. On garde une certaine logique dans le posing sur la face avant avec les véhicules repris. Également sur les flancs avec les totems dessinés. L'autre flanc avec les personnages avec les couleurs respectives, le bleu, le rouge. Une pose assez classique, donc les bras le long du corps. Et on garde une certaine logique également sur l'arrière. C'est très très similaire et je trouve ça vachement bien fichu. Alors, bien entendu, on va éliminer la boîte de Chaudu Toucan qui a déjà fait l'objet d'une review précédemment. Et on va se concentrer uniquement sur la review de notre cher Ushio de l'Espadon. Et on découvre la boîte ensemble. Sur la face avant, on retrouve donc Ushio dans une pose offensive. Alors, gros soin apporté par Bandai au niveau de la pose, qui est très représentatif du personnage. On retrouve bien le caractère assez orgueilleux. Pueril est très sûr de lui, un peu effronté de Ushio avec son regard sûr de lui, comme ça très prétentieux. Et sa bouche ouverte avec sa jolie cicatrice sur le visage. Et la pose franchement est très 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 jolie. On retrouve le totem ici qui est censé représenter l'Espadon, mais dans une forme un peu véhiculée, qui fait plus penser à un poisson. On remarque ici, il y a une espèce de queue de poisson ici. C'est assez bien fichu. L'arrière, quant à lui, reprend une espèce d'un Other Dimension, mais qui n'a absolument rien à voir avec Saga. Ça correspond parfaitement à ce qu'on avait fait à l'époque pour Chaudu Toucan. Voilà, c'est totalement dans le même délire. Nous avons bien entendu tous les autocollants. Tamachi Nation Qualité, Toei Animation, l'autocollant Tamachi, Bandai en bleu, l'intitulé Revival ici. Et voilà, c'est tout pour la face avant. Le côté représente, quant à lui, la forme véhiculée de l'Espadon. L'autre flanc reprend le personnage dans une pose très statique, mais qui lui correspond vraiment bien et qui lui va très très bien. Alors on peut directement voir que l'armure est très proéminente au niveau des épaules et fait vraiment penser à un robot. On est plus là face à un personnage qui fait penser à du Gundam ou du Transformers. Alors les couleurs, elles explosent vraiment. Regardez le personnage avec son corps biton, blanc et bleu. On est vraiment là devant un personnage haut en couleur. L'arrière reprend cette fois Ushio dans une pose mi-offensive, mi-défensive, très 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 jolie. Alors cette fois-ci, on n'a pas la bouche ouverte, mais on a la bouche légèrement fermée. Ce qui donne un côté un petit peu plus, voilà, en préparation d'une attaque et un peu moins effronté. Et franchement, cette pose est très très jolie. Je vous le disais il y a quelques secondes, Bandai a vraiment soigné les poses pour les boîtes des Chevaliers d'Acier. On retrouve également le personnage ici sans son armure, mais cette fois sur le véhicule qui lui fait office de véhicule de transport, comme c'est le cas pour Sho du Toucan ou pour Daichi du Petit Renard. Là, on a ce fameux coup de pied sauté qui est vraiment un élément majeur du personnage. Donc on retrouve régulièrement des visus de ce personnage dans cette position. C'est vraiment son attaque. C'est vraiment quelque chose qui est très caractéristique de ce personnage. On retrouve ici une position également d'attaque qui, je pense, est la même position qu'on retrouve sur la face avant de la boîte. Mais ici, on la voit complètement. Alors, pose très 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 jolie. On retrouve les trois visages. Donc les deux premiers visages que voici sont identiques à la première version, tandis que le troisième visage est un visage supplémentaire, ce qui amène une petite différence avec la première édition. Et sur le côté, on retrouve en noir et blanc la même conception que sur le flanc que voici. Donc la même position avec, bien entendu, l'appellation Marine Clotte Ushio. Voilà, Marine parce que c'est le chevalier tout simplement de l'espadon et qu'il fait partie des éléments de l'eau. Voilà, sur le dessus, rien de spécial. Sur le dessous, on retrouve, bien entendu, toutes les annotations Tamachi, etc. Et le fameux coup de pied sauté du personnage. Voilà, allez, on attaque les blisters, les amis. Deux blisters pour cette figurine et une notice. Alors, le premier blister reprend, bien entendu, le personnage. Personnage somptueux. Regardez ce corps biton avec du blanc et du bleu marine, vraiment de toute beauté. On retrouve les deux visages plus le visage tout simplement standard, celui qu'on retrouve sur la figurine. Et ça, c'est le visage bonus. Nous avons les chevelures qui permettent de mettre le casque que voici. Les épaulettes, une paire de mains, deux paires de mains, trois paires de mains, mais une main nue qui permettra notamment de placer le personnage vêtu de son vêtement sur le véhicule que sera le totem. Alors, nous avons ici, je pense, les avant-bras. Il n'y a pas de brassière, par contre. Nous avons les genouillères, les jambières et enfin, quatre protège-mains, ce qui est une très, très bonne chose quand on connaît la fragilité des peintures des protège-mains. Alors, deuxième blister. On a ici, je pense, le plastron, la partie qui vient à l'arrière du plastron, la ceinture et des éléments du totem, ainsi que les ailes, je pense, les nageoires du totem. Voilà. Et enfin, comme je vous le disais, la notice. Alors, on a vraiment de jolies couleurs. Vous pouvez voir qu'on a vraiment de jolies couleurs. Alors, petite différence avec le blister, les blisters de la première édition. Je vous le montre ici de côté. Regardez, on a une petite différence au niveau du blister, notamment au niveau de la composition du premier blister qui, lui, comprend un visage supplémentaire. Et forcément, il fallait le caser quelque part. Et donc, on a une petite modification de blister. Allez, on découvre la notice, les amis. C'est parti. La notice d'explication, j'imagine, assez simple. C'est un personnage très, très facile à monter. Voilà, trois feuillets. Le premier feuillet reprend l'intégralité des pièces, donc le descriptif de chaque pièce que l'on retrouve dans les blisters. Et enfin, le montage du personnage ici, avec la ceinture ici en quatre éléments, le plastron en un, deux et trois éléments, parce qu'il y a une partie qui vient refermer l'arrière, que voici. Rien de bien spécial pour ce personnage. Personnage assez léger, assez movible. On va vraiment pouvoir s'en donner à cœur joie lors de la séquence de posing en série. Et enfin, le dernier feuillet reprend le montage du totem. À l'arrière, on retrouve simplement le personnage de nouveau dans sa pose statique, les bras le long du corps. Et enfin, nous avons également le totem monté avec les indications du personnage, mais dans la langue japonaise que je ne comprends absolument pas. Allez, il est temps de découvrir ensemble le personnage, les amis. C'est parti. Le personnage d'Ushio de l'Espadon. Alors, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que ce personnage est tout simplement super décalé. Moi, j'adore ce concept de corps biton comme ceci. On a un petit côté nouveauté que j'aime beaucoup, même si c'est un personnage qui est déjà sorti dans une configuration identique au niveau du corps. Je trouve qu'il est très, très, très moderne et qui ne fait vraiment pas pâle figure à côté d'une version UX. Regardez la qualité du visage principal. Cette cicatrice, c'est vraiment super bien fichu. Honnêtement, j'aime beaucoup. Alors, on va bien entendu tester la rigidité. Première chose, on va voir si le personnage tient debout, il n'y a aucun souci. Et ensuite, le premier test, c'est la rigidité. Alors là, c'est hyper rigide. On va découvrir ça. Mais là, c'est super, super, super rigide. Ça, c'est un très bon point. Les genoux, ça passe nickel. Les pieds, même chose. Les bras, ah oui, nickel. Les coudes, super, les épaules, les mains. C'est magnifique tout ça. Et enfin, la tête. Voilà, parfait. Mais le buste, ça se pivote très légèrement. Attention, ce n'est pas une version UX. Je le rappelle. Voilà, ça se pivote. Mais ne forcez pas pour ne pas le casser. Mais regardez, ça permettra vraiment de donner des poses très dynamiques. Voilà pour le corps. Alors, belle surprise. Vraiment super. Regardez, rien que comme ça, il a déjà énormément de charisme. Il est effronté, ce petit personnage du chiot. On le voit. Il a vraiment ce côté moqueur, ce côté sûr de lui. Voilà, c'est un petit quéqué des plages. On va appeler ça comme ça. C'est le cas de le dire. Avec son armure du poisson, c'est vraiment le petit quéqué des plages. Et franchement, il fait vraiment l'affaire. Allez, on y va. On va attaquer le montage tout de suite, les amis. On va, comme d'habitude, retirer les pieds. Les mains. La tête. Et on va lever les bras. Voilà, le personnage est prêt à endosser son armure. Et c'est parti pour la première pièce. La première pièce, c'est bien sûr la jambière. Vous le savez, je montre toujours les figurines de la même manière. Alors, on a une pièce qui est d'une couleur chromée avec du bleu sur l'avant et sur l'arrière. Du plus bel effet. Ça va donner vraiment un très, très joli contraste avec le corps qui est doublé également au niveau de la teinte. Franchement, le résultat est très, très, très joli. Voilà pour la jambière. On va immédiatement refermer avec le pied. Comme ça, ce sera déjà une bonne chose de faite. Voilà, le pied est placé. On va attaquer directement la genouillère. Genouillère. Et voilà, il est temps de s'occuper à présent de la seconde jambe. Jambière. On referme avec le pied. Genouillère. Et voilà. Allez, on enchaîne sur les bras. L'avant-bras, alors, même chose que la jambière. Donc, full chrome avec du bleu sur l'avant et sur l'arrière. C'est vraiment hyper, hyper joli. C'est cette partie-ci. Donc, on va rebaisser le bras. C'est cette partie-ci qui va venir sur l'avant. Attention de ne pas vous tromper. La partie-ci vient sur l'arrière. Et pour cette figurine, contrairement aux autres, on va laisser le bleu sur l'avant comme ceci. Et on ne va pas retourner la pièce de cette manière parce que ce serait moins joli. On va garder le bleu sur l'avant. Voilà, pour vraiment avoir ce contraste entre le corps, l'armure et surtout une similitude avec la jambière. Et regardez le résultat, c'est superbe. On va attaquer immédiatement le second bras de la même manière. Voilà. Et enfin, on va placer les mains. Comme d'habitude, on va opter pour les points fermés dans un premier temps. Et on y placera les protège-mains par la suite pour ne pas les abîmer. Parce que même s'ils sont au nombre de 4, on va éviter peut-être d'abîmer les peintures avec trop de manipulation. Allez, second point. Voilà qui est déjà fait. Donc, pour les jambes et les bras. Et regardez, même sans le poser réellement, il a déjà une attitude. Regardez, vraiment un personnage qui va être vraiment hyper facile à poser. On va se régaler. Le plastron. Alors, très, très belle pièce. C'est en réalité la pièce principale de l'armure. Celle qui fait vraiment tout tellement. Elle prend énormément de place sur le personnage. Le personnage n'a vraiment pas beaucoup d'armure. Mais cette pièce, elle est gargantuesque. Alors, on a donc la partie avant qui est en plastique. Vous le voyez. Donc, faites attention en la manipulant pour ne pas faire sauter toute la couleur bleue. Elle est tellement légère que vous pourriez laisser apparaître le chrome très facilement si vous l'abîmez. Alors, l'arrière est en métal. Donc, on s'est retiré cette partie. A priori, voilà. Ça tient assez bien. C'est pas mal. Et enfin, on a la partie métallisée ici qui vient s'ouvrir en deux. Très simplement. Alors, attention. C'est assez dur. Ouais, c'est hyper rigide. On va remonter les bras du personnage pour pouvoir avoir assez de facilité à mettre la pièce. On va venir la placer, la refermer calmement. Voilà. On va directement remettre la pièce en plastique dessus. Voilà qui est fait. Et ça a tendance à maintenir correctement le plastron. Regardez, c'est pas mal du tout. Et enfin, on a une troisième pièce, comme je vous le disais, pour le plastron. Qui est la pièce qui vient à l'arrière. Voilà. Alors, elle doit se placer de cette manière. Ne la mettez pas à l'envers. Elle se place comme ceci, avec le réacteur vers le bas. Donc, vous reprenez votre personnage et vous venez l'enfoncer. Et ça tient très, très bien. Pour l'instant, pas de problème au niveau de la tenue des pièces. La ceinture ou jupe. Alors, on a également deux teintes avec un bleu sur l'avant, sur l'arrière. Et du chrome sur les côtés pour ne pas dénoter ce qui a déjà été fait pour le reste de l'armure. Alors, je pense que cette partie-ci vient se déclipser. La partie avant, donc faites attention. Voilà. Main de Lego ici, juste devant. Et la partie juste ici vient se déclipser également. Alors, on va la retirer doucement. Oh, elle tient bien. Voilà. On va pas se plaindre. Elle tient très bien. Full plastique. Attention à la peinture. Et enfin, on se retrouve avec cette partie. Attention que l'arrière se déclipse également. Je pense les côtés aussi. Oui, ce sont des mains d'Ego. Mais on va pas tout démonter. On va juste récupérer la jupe de cette manière. Et on va venir la placer tout de suite sur le personnage. Et on va la refermer. Voilà qui est fait. Je vais replacer tout de suite les pièces dessus. Voilà. Ça a l'air de bien tenir. Franchement, ils ont corrigé la première édition. Voilà, ça se clipse. Et à l'arrière, on va venir replacer la pièce également. Voilà. Ça tient assez bien. Honnêtement, c'est pas mal fichu du tout. Ça tient bien. On verra avec la séquence de posing en série. Mais en tout cas, pour le moment, ça tient pas mal. Alors, on va ramener les bras. Un petit coup de linge doux pour retirer les traces de doigts sur la partie supérieure de l'armure. Parce que ça se voit très fort sur du brillant. Mais regardez, moi, j'adore. Franchement, j'adore les armures comme ça. Alors, ça fait très Gundam, très Transformers. Ça fait pas trop... Attention, la pièce ici a tendance à tomber à l'arrière. Faudra être vigilant sur cette pièce-là. La tendance à tomber. Faudra bien entendu mettre les protège-mains à la fin. Mais regardez, on a déjà un très, très beau résultat. Regardez comme ça brille. Très, très, très joli. Je vais placer les épaulettes. Première épaulette. Alors, vous voyez le système de pattes avec des mains de Lego. Je pense que c'est assez fragile. Donc, il ne faudra pas y aller comme des gros bourrins. On va placer cette pièce calmement. Voilà, mais ça rentre tout seul en fait. Regardez, ça rentre tout seul. Franchement, c'est bien. Ah, cette partie-là est movible a priori. Ouais, elle est movible. Il n'y a pas vraiment besoin de la bouger avec les bras longs du corps comme ça. Mais regardez, quand je vous disais que les épaulettes donnaient un côté gargantuesque au personnage, ce n'était pas faux du tout. Allez, on attaque la seconde. Voilà. On va refermer l'épaulette correctement. Voilà, et regardez. Classe, franchement, classe. Dans un premier temps, on va simplement lui remettre sa tête classique, sans le casque. Et voilà, regardez. Pas mal du tout, hein. Pas mal du tout, hein. Ce personnage, il en jette, hein. La pièce à l'arrière, je vous le dis, elle a tendance à tomber. Pourquoi ? Parce qu'on a tendance à le prendre comme ceci et appuyer dessus. J'ai envie de dire, on la placera à la fin. De toute façon, c'est une pièce qu'on aura facile à remettre. Donc, on la placera à la fin. Alors, on va mettre une petite pause au personnage rapidement. Voilà, comme ça, vraiment quelque chose de très basique. pour dire de voir un petit peu comment il se comporte lorsqu'on le manipule. Mais regardez, on s'est bougé aisément les points, les ramener, etc. Je vous disais de mettre l'armure au niveau de l'avant-bras de cette manière, justement, pour pouvoir bouger tout ça. J'ai un bon souvenir de ma précédente édition. Regardez comme il est très, très joli, ce personnage. Allez, je vous propose d'attaquer le visage avec le casque, de mettre les protège-mains et de finir le montage, tout simplement. Une très, très belle figurine, honnêtement. Allez, c'est parti pour le casque. Le casque que voici est superbe. Moi, j'aime beaucoup. Il y a un design dessus qui est vraiment magnifique. Alors, vous voyez, ici, on a un petit œil très discret, là également. Alors, ça fait très Power Rangers. On ne va pas se mentir, ça fait très casque de Power Rangers. Mais le résultat est vraiment superbe. Ce bleu croumé est de toute beauté. Alors, ce casque s'ouvre en deux. Vous voyez, on va avoir besoin, bien entendu, pour pouvoir le placer de la chevelure arrière de ce type et de la chevelure avant de ce type. Voilà, parce que ce serait quand même bien d'avoir la chevelure qui passe à travers le casque. On va, pour le placer, se munir du nouveau visage. Pourquoi ne pas en profiter ? On va profiter, justement, de ce visage qui a l'air bouffi de cette manière. On va voir ce que ça donne sur le personnage pour voir si ça rentre de cette manière-là. Mais en tout cas, on va essayer de faire quelque chose de sympa. Alors, je vous propose de retirer la tête tout de suite en live. Voilà. Ah, mais le coup est venu avec. Vous avez vu ? Alors, on va retirer la chevelure arrière. Voilà. La chevelure avant. Le visage, bien entendu. Et vous voyez le système d'attache ? Très particulier. Alors, le visage, comment se retire ? Ah, mais voilà, il se retire de cette manière. Regardez. Là aussi, il a l'air bouffi, quand on regarde comme ça. Alors, on va placer le nouveau visage, directement. Voilà. On va placer la chevelure arrière. Comme ceci. La chevelure avant. Voilà. Oui, effectivement, il a l'air bouffi de cette manière. Mais bon, on va voir. Et enfin, on va venir replacer le casque. Ça ne devrait pas être trop, trop compliqué. Alors, comment faire ? Là, je ne suis pas dans le bon mouvement. Alors, le casque a tendance à s'ouvrir sur le côté, comme ça. Sur la pointe avant, il a tendance à s'ouvrir. Donc, il faut vraiment, vraiment bien l'enfoncer. Mais surtout bien le placer. Vous voyez la manière dont il est placé à l'arrière. En fait, il faut absolument que votre petite pièce là, de l'arrière, qui maintient la chevelure, vienne dans la partie que voici à l'arrière. Si vous la mettez plus haut ou quoi, ça n'ira pas. Donc, faites bien attention, parce que je me suis laissé surprendre depuis quelques minutes ici, avoir des difficultés à le placer. Donc, d'abord, la partie ici. Et ensuite, on vient finir avec la partie plus simple où il n'y a pas l'espèce de nageoire au-dessus. Et on vient fermer. Voilà, regarde. Et là, on n'a pas de problème. Ça vient se mettre correctement sur la pointe de l'avant. Parce que moi, j'ai eu un mal de chien épouvantable. Donc, je voulais vous le montrer réellement, ce que ça donnait, parce que c'était catastrophique. Alors, je vais venir replacer maintenant la tête avec le cou sur le personnage. Et on a notre Ushio de l'Espadon. On replace la partie à l'arrière, comme ceci. Et enfin, je finis avec les protège-mains que je vais placer de suite. Premier protège-main. Second protège-main. Aucune difficulté. Ça rentre tout seul. Ça tient bien. Il n'y a aucun problème. Voilà, le personnage est monté. Regardez-moi ça. Quel beau petit pépère. Ce nouveau visage fait vraiment la différence. Il est somptueux. En ce qui me concerne, le montage de ce Ushio de l'Espadon est terminé. Je vous propose tout de suite de passer sur la séquence de posing en série. Allez, à tout de suite, les amis. Bon amusement. Sous-titrage ST' 501 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 Et nous revoici pour cette fois le débriefing de la vidéo. Toujours dans la joie et la bonne humeur. Une vidéo qui se passe bien. C'est toujours agréable. Vous remarquerez que je suis passé du tee-shirt noir au tee-shirt bleu. Ce n'est pas sans rappeler la couleur du personnage d'Ushio de l'Espadon. Mais pas uniquement. Il fait très chaud. On a des températures exécrables. C'est très difficile de se concentrer pour filmer, pour réaliser une vidéo. Et j'ai dû changer de tee-shirt parce que j'avais des gouttes comme ça qui coulaient. Vous voyez, c'est l'été. Il fait chaud. Donc une vidéo que j'ai vraiment appréciée. Une figurine excessivement intéressante. Oubliez les packs du haut avec Daishi du Petit Renard. Et attendez sincèrement la version européenne parce que ça vaut vraiment le détour. Alors, pas de soucis de peinture. Je l'ai manipulé énormément. L'avantage, c'est que ce sont des armures qui sont relativement peu couvrantes. Donc on a très très peu besoin de manipuler le personnage en touchant les armures, notamment les pièces en plastique. On peut aisément modifier la pose du personnage en touchant simplement les cuisses ou ce genre de pièces. Et donc, c'est un personnage qui vraiment a sa place dans une vitrine. Moi, il est juste là-bas, derrière moi. Et je le kiffe, mais d'un grave pas possible. Voilà, vraiment une belle surprise. Alors, j'ai hâte d'avoir Daishi du Petit Renard, bien entendu, qui est prévu, je pense, pour le mois prochain. On fera une vidéo, bien entendu, avec les trois réunis, comme ce fut le cas ici avec Chou du Toucan. J'ai pas voulu rajouter Daishi du Petit Renard en première édition. Je préfère garder la surprise pour la version Revival. Que dire de plus sur cette figure ? Alors, un visage supplémentaire pour cette figurine. Je n'ai aucune idée quant aux différences avec la première édition, vu que je ne la possède plus. Mais, nul doute que s'il y a des différences, ça doit être minime au niveau des teintes. Mais réellement, ne vous souciez même pas de savoir s'il y a des différences. foncez sur la version Revival. Oubliez la spéculation des boîtes Daishi et Ushio à 250, 300 euros. Oubliez. Ça va très vite redescendre. De toute façon, avec l'arrivée des deux petits pépères ici en version Revival, on va retrouver un coup bas pour les spéculateurs qui vont les vendre à 150 euros et qui vont les garder sous les bras. Rassurez-vous. Alors, les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'ai vraiment passé une fois encore un moment incroyablement agréable à part la chaleur qui est vraiment encablante. Sinon, j'ai vraiment apprécié la découverte de ce petit personnage. En tout cas, la redécouverte. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la petite clochette pour recevoir toutes les notifications. Pour cela, n'oubliez pas la petite option toujours pour bien toutes les recevoir et pas recevoir une notification occasionnellement. Voilà, les amis, passez de très bonnes vacances. Profitez de vos proches. C'est très important. Je le dis toujours, mais la famille, c'est ce qu'il y a de plus important. À très, très bientôt. Merci de m'avoir suivi sur cette chaîne et encore un grand merci pour les 12 000 abonnés. Je vous embrasse. À très, très bientôt. Ciao, ciao, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada